dans cette vidéo je vous propose de vous montrer comment on peut travailler avec le théorème de thalès donc ici on parlera du théorème de thalès on ne doit pas le confondre avec le théorème de pythagore le théorème de thalès s'utilise dans un triangle bien particulier et c'est ce qu'on un triangle et quatre ans quelconque donc à la différence du théorème de pythagore on n'a pas besoin d'être dans un triangle rectangle d'accord ce n'est pas une obligation donc ici j'ai un triangle et je vais dessiner finalement ici une parallèle à mon côté en bas donc on va se donner des noms de sommet donc ici à l'aide dans mon triangle abc d'accord et cette droite parallèle je vais la nommer d'e d'accord donc on donc la droite ici le côté des eux je vais montrer ici le côté des eux là il est bien parallèle à baisse et je précise bien parce que c'est dans ce contexte là qu'on peut utiliser thalès l'une des conditions pour pouvoir utiliser thalès c'est que ce côté finalement qui traversent mon triangle soit parallèle à cet autre côté du triangle comment ça marche thalès on a besoin de plusieurs choses la première chose c'est qu'on a besoin d'affirmer que les points a d et b sont alignés j'ai oublié quelque chose les points a d b et à eux et c'est un aligné dans le même ordre ça c'est la première chose donc on voit bien ici là que à d b et à eux c'est sont alignés dans le même ordre d'accord on fait bien comme ça de à vers b et de à verser c'est le même ordre ils sont bien alignés dans le même ordre et ça va nous permettre d'accord ça va nous permettre d'affirmer le deuxième point nécessaire pour utiliser le théorème de thalès qui est que les droites et eux et baisser parallèles les droits de eux et baisser son parallèle alors voilà ça c'est le deuxième point le plus important une fois qu'on a ces deux points on va pouvoir utiliser et appliquer thalès donc c'est parti donc je peux appliquer le théorème de thalès tel que alors comment on applique le théorème de thalès là on va arrêter d'écrire il faut bien noter les sommets le sommet a ici ma pointe pourquoi je dis ma pointe parce que c'est là où les deux côtés se rejoignent et les deux côtés dans lesquels il ya la droite de eux qui est parallèle d'accord on a ce côté qui a mon point d et on a ce côté qui a mon point eux et des eux c'est ma droite parallèle à baisser donc ici mon sommet principal on va dire que c'est mon point et vous allez voir tout de suite pourquoi c'est important pourquoi parce que le théorème de thalès c'est une ce qu'on appelle une double égalité pourquoi une double égalité parce que j'ai deux égales et ses trois quotients d'accord on travaille avec des quotients donc des fractions voilà comment je vais savoir qu'est ce que j'ai finalement au numérateur et au dénominateur de chacun des quotients déjà je vais marquer sur les deux premières fractions à à qui est je vous rappelle le sommet du triangle on l'a dit précédemment c'est pour ça que j'ai précisé qui est le sommet du triangle et comment le trouve donc à donc à voilà à je mets aussi ici et à ici maintenant je vais me diriger vers la dernière fraction mon dernier quotient je vais mettre le plus petit côté donc d e d e je vais mettre en finalement les droits de parallèle le plus petit côté sur le plus long baisser et comment je complète quand je complète je vais le compléter de la manière suivante on va encadrer des regarder on va encadrer des et on va encadrer b d'accord donc ce petit b qu'on voit là ce petit des regarder ce qu'on va faire on va venir les placer ici regardez je suis avec moi donc ça c'est un moyen ce qu'on appelle mémo technique ça permet de retenir cette double égalité qui n'est pas évidente à retenir d'accord il va venir se positionner la teste de telle sorte que donc des e b et c voilà voilà comment construire la double égalité de pythagore et on voit bien ici là que le on voit bien ici que le e d'accord on voit bien que le e ici il est venu se rajouter dans la deuxième égalité dans la deuxième fraction donc on va pouvoir aussi l'identifier avec peut-être un jeu de couleurs voilà j'ai mon e mon c c'est pareil et finalement ils vont venir se positionner de cette manière là voilà mon e tac donc on vous demande pas de faire des dessins sur votre copie d'examen mais ça c'est un moyen que je vous montre mes mots techniques pour apprendre rapidement donc on va répéter on va répéter pour construire la double égalité de pythagore on a besoin de trois fractions comment construire ces fractions on va venir noter ici le sommet principal qui est a d'accord c'est le sommet principal pourquoi c'est le sommet principal parce que il n'est pas situé d'accord il n'est pas situé là où il ya les deux droites parallèles donc les deux les deux droites parallèles se situent sur le côté a b et a c donc mon sommet principal c'est a et qu'est ce que je fais avec ce a justement regardez je vais le mettre a au niveau des deux premières fractions en début directement sans réfléchir vraiment mécaniquement sans réfléchir je mets a directement que je souligne d'accord voilà donc on a quatre fois a quatre fois le sommet principal sachant que au niveau des numérateurs comme au niveau des dénominateurs ce sont uniquement des côtés qu'on va exprimer donc ad c'est un côté a b c'est un côté et c'est donc pour pour savoir quel côté je mets soit numérateur soit dénominateur je vais m'occuper dans un premier temps de mes deux premières fractions d'accord on met d'abord le sommet principal à ici 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 comme j'ai fait et puis on va venir construire finalement on va laisser de côté ces deux premières fractions et on va venir s'intéresser à la dernière fraction au niveau du numérateur et au niveau du dénominateur ça va être les deux droites parallèles qui sont ici d e et b c je mets le plus petit côté sur le numérateur et le plus grand côté sur le dénominateur et après les lettres qui manquent puisqu'on avait mis que les sommets d'accord ça va être d e regardez d e qui correspond à mes droites parallèles finalement et regardez b et c qui correspondent à ma plus grande droite parallèle c'est pour ça que je vous ai mis des encadrés donc si on se fait un point méthode pour construire la double égalité d'accord donc comment construire la double égalité de thalès La première étape c'est quoi on a dit c'est de repérer le sommet principal sommet principal la deuxième étape c'est de mettre à le sommet principal au niveau des numérateurs et des dénominateurs des deux premières fractions d'accord ça c'est bon et ensuite troisièmement compléter compléter la dernière fraction avec les côtés parallèles on a dit au niveau du numérateur ça va être le côté le plus petit forcément au niveau du dénominateur ça va être le côté le plus grand et enfin quatrièmement compléter les trous avec les sommets des côtés parallèles donc les trous c'était D, E et B, C qui ont été rajoutés sans réfléchir grâce à mon mémotechnique comme ici d'accord l'encadré jaune il va venir sur la première fraction puisque c'est la première lettre qui vient ici là ici la lettre qui vient ici ça va être la première lettre que je vois au niveau du numérateur de ma dernière fraction au niveau de la deuxième fraction ici le E parce que c'est la deuxième lettre et c'est pareil pour le dénominateur le B ici il est là parce que c'est la première lettre de mon côté le plus grand et le C qui est la deuxième lettre du côté le plus grand il va venir sur la deuxième fraction donc on a une égalité des longueurs avec des fractions d'accord on a finalement quoi AD en fait on a le plus petit côté sur le plus grand côté égal à E regardez ici AE sur AC le plus petit côté sur le plus grand égal le plus petit côté parallèle sur le plus grand côté parallèle c'est une égalité de longueur et grâce à ça ça va nous permettre finalement de trouver des inconnus d'accord des longueurs manquantes dans notre triangle donc par exemple si on se donne des longueurs ici on a 2 BD on a 1 d'accord AE on a 4 ici on a 2 et DE on se donne on dit que ça vaut 1 par exemple et que finalement on voudrait calculer BC que vaut BC d'accord on va dire petit exercice voilà que vaut BC alors que vaut BC et ben on va venir regarder déjà où est-ce qu'il est BC où est-ce qu'il est BC il est ici donc déjà je vais devoir me resservir je vais devoir me de me servir de ma de ma dernière fraction comme ici on a une double égalité on va pas tout prendre on va prendre ce qui nous intéresse pour pouvoir trouver l'inconnu qui est ici BC donc je vais devoir prendre ma dernière fraction je regarde je sais que DE sur BC c'est égal à AE sur AC donc donc BC je l'ai pas mais DE je l'ai il vaut 1 AE est-ce que je l'ai ? oui il vaut 4 AC est-ce que je l'ai ? oui il vaut 6 donc finalement regardez ce qu'on va faire on va prendre uniquement la partie on va prendre uniquement la partie de la double égalité qui nous intéresse moi je vais prendre AE sur AC égal DE sur BC donc finalement qu'est-ce que j'ai fait là ? regardez j'ai extrait de ma double égalité ce qui m'intéresse j'ai pris uniquement regardez j'ai pris uniquement j'ai pris uniquement ce qui m'intéressait à savoir ce bout ce bout de l'égalité ça me suffit amplement d'accord donc à partir de là qu'est-ce qu'on fait ? on fait un produit en croix ce qui nous donne AE fois BC égal DE fois AC j'ai multiplié d'accord les diagonales entre elles d'accord ici là j'ai multiplié les diagonales entre elles pour faire mon produit en croix c'est la définition du produit en croix d'accord donc moi je voulais qui ? je voulais BC donc je vais isoler BC donc BC finalement qu'est-ce qu'il va vouloir ? qu'est-ce qu'il va vouloir ? il va vouloir donc ça va être une fraction d'accord on va peut-être soulever tout ça pour que ce soit vraiment plus clair allez je ne sais pas que je vais y arriver super nickel voilà donc BC qu'est-ce qu'il va valoir ? donc à droite DE fois AC ça reste le même d'accord et en bas au dénominateur on a finalement AE voilà j'applique maintenant donc BC qu'est-ce qu'il vaut ? il vaut DE fois AC divisé par AE donc DE fois AC on va remplacer donc déjà mon trait de fraction donc DE il vaut combien ? DE on regarde il vaut 1 fois AC qui vaut 6 AC il vaut 6 puisque c'est AE plus EC d'accord ça va de soi et en bas au dénominateur on a AE qui vaut 4 voilà alors on va peut-être encore une fois alors peut-être encore une fois remonter le tout pour que ce soit vraiment très clair voilà donc 1 fois 6 ça fait 6 d'accord tout le monde multiplié par 1 donne le même nombre donc 6 quarts donc 6 quarts c'est quoi ? c'est 3 demi donc c'est c'est quoi ? c'est 1,5 donc 3 demi égal 1,5 centimètre si on parle de centimètre voilà voilà combien vaut mon résultat BC donc ça nous permet de calculer des longueurs manquantes de la même manière que ça nous permettait de calculer de la même manière que le théorème de Pythagore nous permettait de calculer des longueurs manquantes mais d'une autre manière avec des triangles bien particuliers d'accord donc on a trouvé ici 1,5 centimètre pour BC et on avait bien dit que BC c'était un côté plus grand que DE donc on est vraiment cohérent puisque 1,5 ici c'est plus grand que 1 donc je répète le théorème de Thalès nous permet de trouver des longueurs manquantes dans un triangle de la même manière que le théorème de Pythagore nous le permet sauf que ici on n'est pas dans un triangle rectangle la configuration qu'on a c'est qu'on a deux côtés parallèles au sein d'un même triangle d'accord donc ça il faut l'expliciter lorsqu'on écrit on dit dans un premier temps sur notre copie les points AD B et AEC sont alliés dans le même ordre c'est important les droites DE ici et BC sont parallèles donc je peux appliquer le théorème de Thalès tel que et on a ici cette double égalité qu'on a réussi à trouver grâce à notre moyen mémo technique on s'occupe d'abord du sommet principal en le mettant quatre fois au niveau des deux premières fractions ce que j'ai souligné en vert ici puis après les lettres manquantes puisque les numérateurs et les dénominateurs ce sont des côtés donc il y a des lettres qui sont manquantes si on n'a mis que un il faut aller les chercher au niveau de la dernière fraction ici la dernière fraction elle correspond le côté le plus petit au numérateur divisé par le côté le plus grand BC donc DE sur BC qui sont nos côtés parallèles et finalement ici la lettre manquante c'est la première lettre de mon côté parallèle donc ici D puis E qui est la deuxième lettre ici de mon côté parallèle et on fait de la même manière au niveau ici et ici avec BC une fois qu'on a cette double égalité on extrait ce qui nous intéresse d'accord parce qu'ici on me demandait BC donc je ne vais pas prendre je ne vais pas aller prendre les deux premières fractions AD sur AB égale AE sur AC puisque BC n'y apparaît pas ce n'est pas ce n'est pas intelligent donc je prends finalement les deux dernières fractions puisque j'ai vérifié que j'ai bien au préalable toutes les longueurs nécessaires pour calculer je fais donc je prends l'égalité donc qui m'intéresse je fais mon produit en croix et j'isole la longueur manquante de la même manière qu'on résout une équation donc de la même manière qu'on résout une équation donc bien évidemment le prérequis pour ce chapitre c'est de maîtriser les équations une fois que le côté manquant est isolé on a toutes les valeurs on n'a plus qu'à remplacer appliquer simplifier et on trouve notre résultat voilà comment on trouve une longueur manquante avec le théorème de Thalès donc Thalès ce n'est pas forcément difficile mais ce n'est pas forcément non plus facile il faut bien trouver la double égalité mais dès qu'on l'a trouvé un produit en croix et très facilement on trouve la longueur manquante l'inconnu qu'on cherche en l'occurrence ici baissé voilà j'espère que cette vidéo aura été utile et si jamais vous avez des blocages n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires j'espère j'espère que c'est